Ok Maxime, on va te résumer notre première semaine de ce tour, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette semaine ? Alors première semaine, départ de la Suisse pour ensuite aller suivre la ville à Rhône en direction de la mer, au moment on est à un peu plus de 500 km dans une bonne partie de l'enduron, météo superbe, on n'a jamais eu de pluie sauf un soir pendant peut-être 10 minutes, des tronçons super chouettes sur des pistes cyclables comme maintenant, un peu de la merde de temps en temps dans Lyon où on en a chié, et dans l'ensemble ça se passe bien, c'est un petit n'erreur. Génial. Hello, c'est jour 1, comment ça va ? J'ai dormi comme un prince donc… Nice. Les petites routes, c'est ce que j'aime dans ce parcours suisse, parce que rouler en suisse, je me sens souvent un peu bousculé par les automobilistes, mais là, ce petit chemin, c'est tout ce qui fait plaisir. Excellent. Alors, une petite impression sur cette première journée, Maxime ? L'eau est froide, mais ça fait un bien, première douche après deux jours. Bon, Léo, pas encore à l'eau, hein ? Moi, je tâque le terrain. Je t'enlève. On ramène. Inspirez, l'énergie circule jusqu'au son de la tête. Alors, Maxime, c'est quoi toutes ces tasses là-dedans toi ? Bah, c'est des super tasses d'Eugéno qu'il nous a données pour notre voyage, qui sont avec son logo des étoiles plein les yeux et donc ils ont chacun leurs petites couleurs du bleu du noir du rouge et du vert et maintenant il va s'agir de les tirs au sort qui va avoir le droit à quelle tasse donc au moment on va commencer à mettre en jeu la tasse verte et celui qui a la carte la plus haute emporte la super tasse verte oui on est en jeu la bleue une nouvelle tasse la bleue ça c'est la suisse et là c'est la france on garde un petit drapeau suisse avec nous yes et ça va continuer comme ça et puis d'autres choses plutôt positives qui sont passées durant cette semaine bon on a déjà réussi à se faire inviter deux fois ouais c'est bien pas mal deux soirs sur une semaine bah invité on a surtout mis la tente dans jardin mais on a quand même réussi à squatter une salle de bain, une petite douche, à discuter un peu avec les gens et sinon le positif c'est la météo c'est le fait qu'on n'ait pas de grosse casse sur les vélos et puis non plus de douleurs ou quoi que ce soit ça roule bien excellent on fait quand même 70 km par jour à peu près dans la moyenne de la semaine et voilà le mâteau se tient le mâteau se tient excellent bon bah écoute merci pour le résumé de cette semaine et puis bah on se voit très vite pour les prochains résumés allez allez ciao ciao